Si ce dont je vais vous parler aujourd'hui se réalise, je pense que l'on peut dire que le mercato du Paris Saint-Germain est une belle réussite, même s'il s'arrête maintenant. Car après l'arrivée de Vitinha et du Goekitike, ça serait tout au tour de Nordi Mukiele et de Renato Sanchez de rejoindre le club de la capitale. En effet, le directeur sportif du PSG aimerait boucler ses deux transferts assez rapidement, à savoir avant mercredi. Et ce sont deux joueurs vraiment différents qui pourraient apporter beaucoup de choses différentes au sein du PSG. C'est pour ça que la vidéo sera composée en trois parties. La première, elle va concerner Mukiele. On va voir les détails du transfert, la situation, l'analyse. Et enfin, je vous donnerai mon avis par rapport à ça. Ensuite, on va faire la même chose pour Renato Sanchez. Et enfin, pour terminer, je vous donnerai mon avis par rapport à tout ça. Est-ce que ces deux recrues sont des recrues adéquates pour le projet du Paris Saint-Germain ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Comme je le disais en intro, la vidéo sera composée en trois parties. La première, elle va concerner Nordi Mukiele. Car à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est fait à 99,9%. Le joueur va rejoindre le PSG. Et pourtant, c'était loin d'être paré gagné. Sans mauvais jeu de mots. Étant donné que Chelsea s'était ajouté au deal et proposé d'inclure Timo Werner dans la transaction pour récupérer Mukiele. Mais le joueur a priorisé le PSG et est désormais prêt à le rejoindre et à passer sa visite médicale. On parle d'un transfert à hauteur de 12 millions d'euros, plus 4 millions de bonus, et un contrat de 5 ans, à savoir jusqu'en 2027. Et là déjà, il y a deux points que j'aimerais énumérer. Le premier, il concerne Chelsea. Ce que l'on constate, c'est que Chelsea continue son mercato et continue de travailler intelligemment. Car on le sait, il n'était pas en pole position sur le dossier Mukiele, malgré ce que toute la presse a essayé de nous faire croire. Donc ils ont tenté de jouer leur dernière carte, à savoir ajouter Timo Werner au deal. Car on le sait, aujourd'hui, Timo Werner n'est plus l'atout offensif numéro 1 de l'équipe de Thomas Tourelle. Donc s'en débarrasser ne serait pas un sacrifice au vu de ses dernières prestations. Ils ont tenté de le refourguer du coup à Leipzig. Et Leipzig, ce n'est pas n'importe quel club, c'est le club où Timo Werner a justement explosé. Donc croyez-moi, ce n'est pas du haut hasard, loin de là. Si Mukiele n'était pas à Leipzig, le nom de Werner ne serait jamais ressorti. Croyez-moi. Donc c'est très intelligent de la part de la direction de Chelsea. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Et deuxièmement, je veux parler de la somme, parce que je vois qu'elle fait énormément parler. 12 millions plus 4 de bonus, ça fait donc 16 millions. Ce qui est peu pour un joueur comme Mukiele. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il lui reste un an de contrat. Donc Leipzig n'a pas le choix que de le vendre maintenant. Et à ce prix-là, parce que tu peux être sûr que le joueur serait de toute manière parti lors de l'été prochain. Concernant la situation du joueur, c'est un joueur qui a beaucoup de temps de jeu du côté de Leipzig. Même s'il était parfois en rotation avec Benjamin Henrich, qui était également un bon joueur. Mais malgré ça, Mukiele reste une valeur sûre et un atout de taille pour son équipe. D'ailleurs, on sait que du côté du Paris Saint-Germain, les blessures ne sont pas épargnées. Et à ce niveau-là, franchement, vous pouvez vraiment être rassuré, supporter parisien, parce que Mukiele ne se blesse quasiment jamais. Sa dernière blessure remonte au 4 janvier 2022. Et c'était parce qu'il avait le Covid. Donc c'est même pas une blessure en soi. Sa vraie blessure, elle remonte au 25 octobre 2020. Et il a manqué 2 matchs, ce qui est extrêmement peu, en presque 2 ans. Donc j'avais envie de le préciser pour rassurer les supporters, même si Mukiele ne vient pas pour être titulaire. Donc même s'il se blesse, ça aura moins d'importance qu'un titulaire indiscutable. Mais ça, on en reparlera après. Maintenant, quel est le profil et quelles sont les qualités de Mukiele ? Car pour ceux qui ne regardent pas le championnat allemand, vous ne l'avez sans doute jamais vu jouer. Vous l'avez peut-être vu jouer en septembre dernier, lors de la victoire 2-0 de l'équipe de France face à la Finlande, dans le plus beau stade d'Europe, à savoir le groupe Amas Stadium. Donc il est assez grand, 1m85, 24 ans, il est droitier. Et il évolue en tant que piston droit, même s'il est amené à être très polyvalent. A Leipzig, il a été amené à lâcher son poste de piston droit pour dépanner en défense centrale, ou encore en tant que latéral gauche, ce qui est assez original. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un joueur extrêmement polyvalent. Au-delà de sa polyvalence, comme je le disais, il est assez grand, très bon dans les duels aériens, donc ce qui peut être très intéressant sur corner en phase offensive, ou encore à la récupération en phase défensive, d'où sa capacité à dépanner en défense centrale. Au niveau des frappes, et je précise bien des frappes, c'est un joueur qui a une belle qualité dans le domaine. Il est très bon face aux buts, alors évidemment c'est pas un joueur qui va te claquer 20 buts par saison, en même temps c'est pas réellement son rôle, mais il arrive à mettre quelques buts par-ci par-là. Lorsqu'il se retrouve face aux buts, il arrive très souvent à mettre le gardien adverse en difficulté. Il est très loin d'être maladroit face aux buts, et ça c'est quelque chose que je trouve toujours assez intéressant chez les pistons, comme j'ai pu l'évoquer lors de ma dernière vidéo sur Jonathan Clos mercredi dernier. Donc c'est un élément très intéressant sur lequel le PSG pourra grandement s'appuyer. De plus, c'est un joueur extrêmement puissant. Lorsqu'il déborde sur le côté droit, il fait preuve d'une grande vitesse avec un coup de rein qui fait souvent la différence pour éliminer son adversaire direct et centré, ou encore jouer au cœur du jeu, donc qui indirectement participe à la construction du jeu. Maintenant, il y a quand même quelques défauts qui peuvent nuire aux performances de Mukiele. Déjà, premièrement, c'est son jeu au pied. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un joueur qui a une belle qualité de frappe. Cependant, sa qualité de pied laisse vraiment à désirer. C'est un joueur qui, de temps à autre, est amené à avoir du déchet, notamment dans la transmission. Et quand tu veux construire, c'est tout de suite plus problématique, surtout au sein d'une équipe comme le PSG, où le niveau technique est relativement élevé. Donc il peut y avoir une certaine déception à ce niveau-là. De plus, ce n'est pas un joueur où la qualité défensive est sa qualité première. Et chez un piston, on demande à ce que le joueur apporte offensivement, mais également défensivement. Et Mukiele, c'est un petit peu compliqué. Alors, ce n'est pas catastrophique, loin de là, mais ce n'est pas le joueur qui va tout stopper sur son côté. Pourtant, lorsqu'il évolue dans l'axe, je le trouve plus performant dans le domaine. Mais voilà, je trouve que c'est également un point intéressant à souligner pour ne pas que vous soyez surpris, supporter parisien, lorsque vous allez le découvrir. Donc si je dois faire un petit bilan de ce qu'il pourrait apporter au PSG, ce serait du coup sa polyvalence, sa qualité de tête, sa qualité de frappe, et enfin son coudrin. Maintenant, là où il est un petit peu décevant, c'est au niveau de son jeu au pied. Et deuxièmement, on constate que c'est un joueur qui n'est pas irréprochable sur le plan défensif. Du coup, en ce qui concerne mon avis sur ce transfert de Mukiele au Paris Saint-Germain, et là je vais peut-être me faire des ennemis, mais bon, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je ne peux vraiment pas être d'accord avec tout le monde. Mais aujourd'hui, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de voir arriver Mukiele au PSG en sachant qu'il va être au doublure d'Hakimi. Pour moi, Mukiele, c'est un joueur qui possède énormément de qualités. Alors oui, il a des défauts, évidemment. Mais aujourd'hui, il a assez de qualités pour prétendre à un rôle de titulaire indiscutable dans de nombreux clubs européens. Et quand je dis de nombreux clubs européens, c'est des grands clubs européens qui disputent la Ligue des Champions. On l'a vu, Leipzig, exemple tout simple. Ok, il était en rotation, mais il était quand même plus souvent titulaire. Et je pense qu'il aurait pu avoir une place de titulaire indiscutable. Donc je trouve ça quand même un petit peu dommage de le voir en doublure d'Hakimi. Et je trouve ça dommage, en fait, pour lui personnellement. Parce que pour le PSG, évidemment, recruter Mukiele, c'est une excellente chose. Le joueur est extrêmement frais, il est jeune. Vous pouvez construire avec lui sur le futur. Si Hakimi se blesse, il sera là parce que Mukiele ne se blesse quasiment jamais. Si Hakimi veut être mis de côté au repos par Christophe Galchier, Mukiele sera là et voit la gueule du remplaçant. Franchement, je pense que, bon, ok, Hakimi est vraiment au-dessus de Mukiele. Mais voilà, Mukiele, ça reste quand même extrêmement correct. Voilà, en plus, Mukiele n'aura pas une certaine pression. Parce que, certes, il va jouer au Paris Saint-Germain. Mais il a déjà joué avec l'équipe de France. Il a déjà joué de nombreux matchs de Ligue des Champions. Donc il ne sera pas déboussolé. Donc pour moi, personnellement, pour Mukiele, je trouve ça dommage. Par contre, pour le PSG, je trouve que c'est une très bonne affaire. Les amis, on arrive à la moitié de cette vidéo. Je vous invite donc à mettre votre plus gros like, votre plus gros pouce bleu. Si vous ne l'avez toujours pas fait, et je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, voilà le like et l'abonnement. Ça ne vous prend vraiment pas longtemps, ça ne vous prend limite que deux secondes. Mais moi, ça m'aide énormément. Donc merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui contribueront au like et aux abonnements. Désormais, passons à Renato Sanchez. Alors Renato Sanchez, comme j'aime bien l'appeler, c'est un Campos guy. C'est un gars de Campos. Il a déjà travaillé avec Luis Campos, notamment du côté de Lille. En plus, avec Christophe Galtier. Donc les trois hommes se connaissent très bien. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Luis Campos espérait boucler la signature avant mercredi. Et même si la C-Milan est également à l'affût, le PSG a de l'avance dans le dossier. En sachant que le joueur, lui, veut absolument rejoindre le PSG. Et selon plusieurs informations, on parlerait d'un transfert autour de 15 millions d'euros avec bonus. Cependant, nous n'avons pas plus d'informations concernant la durée du contrat. Je pense qu'il est encore un peu tôt. Et je vous parlais de Moukele. Je vous parlais de sa fiabilité en disant que c'était une valeur sûre. Sauf que là, on a vraiment le cas inverse. C'est Renato Sanchez. Renato Sanchez est un joueur qui se blesse énormément. Rien que l'année dernière, et je vais juste parler de l'année dernière. Parce que si je vous parle des années d'avant, je vais littéralement vous dégoûter. Mais rien que l'année dernière, il a loupé 13 matchs avec Lille. Ce qui est énorme. Et déjà, attention à ça. Parce que c'est un détail qui peut avoir son importance. Surtout quand on sait pourquoi le PSG veut recruter Renato Sanchez. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin ? Évidemment, si aujourd'hui le PSG veut recruter Renato Sanchez, c'est pour renforcer le milieu de terrain. Qui, à l'heure d'aujourd'hui, était très instable. Où il n'y avait que Verratti qui avait réellement réussi à s'imposer. Sinon, on avait toujours une rotation avec un coup Paredes, un coup Danilo, un coup Idrissa Gueye. Donc il n'y avait aucune stabilité. Et dans un club comme le Paris Saint-Germain, la stabilité est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, le club de la capitale compte le placer en tant que titulaire indiscutable. Aux côtés de Marco Verratti et de Vitinha. Car selon moi, c'est ce milieu à trois auquel nous aurons droit. Donc niveau fiabilité, il y a quand même quelques petites inquiétudes à avoir. Car Marco Verratti est très souvent blessé. Renato Sanchez pareil. Vitinha, c'est le seul qui est épargné. Donc au final, la stabilité que tu voulais créer en fixant un trio de titulaire indiscutable. Peut-être amené à être déstabilisé au niveau des blessures. Donc j'ai quand même quelques grosses inquiétudes par rapport à tout ça. Même si j'espère pour le PSG que tout ira pour le mieux. On croise les doigts. Même si j'y crois moyen quand même. Bon après, concernant Renato Sanchez. Sans parler de ses blessures, c'est un excellent joueur. La première fois que je l'ai vu jouer, la fois où je l'ai découvert, c'était lors de l'Euro 2016 avec le Portugal. Et j'ai fait, wow, quel joueur. Et à cette époque-là, il jouait à Benfica. Juste après, il est allé du côté du Bayern. Et là, ça s'est très mal passé. Car il ne l'a pas réussi à s'imposer. Il a ensuite été prêt à Swansea. Il a ensuite revenu au Bayern. Il a ensuite été du côté de Lille. Et ce n'est pas pour manquer de respect à Lille. Mais Renato Sanchez vaut vraiment mieux que ça. Et on le voit, à chaque fois qu'il joue, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Car comme je le disais, c'est un joueur qui possède énormément de qualités. Déjà, c'est un joueur très endurant. A l'époque, on parlait de Matuidi et ses trois poumons. Mais Renato Sanchez, dans le domaine, c'est pas mal aussi. Ce joueur est tout bonnement infatigable. C'est le joueur qui, à la 90e minute, même après avoir joué tout le match, est capable de continuer les efforts en effectuant un pressing constant sur l'adversaire avec des prises de décision très cohérentes de balle au pied. Donc que ça soit à la 3e ou même à la 90e minute, il fait preuve de beaucoup de lucidité. Deuxièmement, c'est un joueur extrêmement puissant. On parlait de Moukile tout à l'heure, mais Renato Sanchez est également un joueur très puissant. C'est un joueur qui, dès la prise de balle, est capable d'effacer son adversaire direct en plaçant un gros coudrin et accéléré pour se projeter très rapidement vers l'avant. Mais moi, ce qui m'impressionne par-dessus tout, c'est sa facilité à se sortir de situations compliquées. Le nombre de fois où il se retrouve enfermé sur la ligne de touche ou encore au poteau de corner par 2-3 joueurs adverses et où il arrive à faire parler de sa qualité technique et sa puissance en restant constamment solide sur les appuis pour s'en sortir, c'est absolument impressionnant. De plus, c'est un joueur extrêmement technique avec une excellente qualité de pied. Il arrive très souvent à casser les blocs adverses en phase de possession ou bien réaliser le geste juste pour éliminer son adversaire direct. Ses transmissions au sol ou encore à mi-hauteur sont extrêmement propres et précises. Et ses frappes également sont absolument redoutables. C'est un joueur imprévisible qui aime arriver aux abords de la surface pour combiner avec ses partenaires ou encore frapper. Et lorsqu'il frappe, généralement ça fait filet. Bref, je vais m'arrêter là car Renato Sanchez est réellement le milieu parfait, le milieu possédant énormément de qualité et franchement c'est du très très beau football. A l'heure actuelle, je vois très peu de défauts en Renato Sanchez. Les deux seuls points noirs de ce joueur, pour moi déjà c'est au niveau des blessures. Comme je le disais, il se blesse énormément, il se blesse beaucoup, beaucoup trop. Et deuxièmement, c'est au niveau de l'aspect mental. Pour moi, Renato Sanchez c'est un joueur qui a clairement sauté les étapes. Il a réalisé une grosse saison avec le Benfica, il a réalisé un euro absolument stratosphérique. Et ensuite, il est directement allé du côté du Bayern où il n'a pas réussi à s'imposer. Il a donc été transféré à Swansea, sauf que mentalement ça a failli car il n'acceptait pas cette régression. Et on sait que quand un joueur n'est pas bien mentalement, généralement les performances ne suivent pas. Et c'est un petit peu ce qui s'est toujours passé du côté de Renato Sanchez. Donc la fragilité mentale n'est pas un défaut footballistique direct, mais qui a quand même son importance et qui mérite d'être souligné. Après, en ce qui concerne mon avis sur ce transfert, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose car comme je l'ai dit, Renato Sanchez est un joueur qui possède énormément de qualité. Aujourd'hui, il est facile dans le top 3, les top 4 des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 et de loin. Il a énormément de qualité. Là où il a failli, Renato Sanchez, c'est mentalement parce qu'il n'acceptait pas d'être remplaçant au sein d'une grosse équipe comme le Bayern. Sauf qu'aujourd'hui, il vient au Paris Saint-Germain qui est également une énorme équipe. Sauf que là, la différence, c'est qu'il vient pour jouer en tant que titulaire. En plus, c'est Luis Campos qui vient le chercher. Il va évoluer avec Christophe Galchier. Il a déjà travaillé avec lui pendant de nombreuses années. Donc franchement, je n'y vois aucun inconvénient par rapport à ce transfert. Il arrive au Paris Saint-Germain, un des plus grands clubs du monde. Il va jouer la Ligue des Champions. Il va sans doute être titulaire indiscutable, ce qui n'était pas le cas au Bayern Munich. Donc franchement, je n'y vois quasiment aucun inconvénient. Le seul hic, bien évidemment dans cette histoire, c'est au niveau des blessures. Donc j'espère pour lui qu'il ne se blessera pas et qu'il arrivera à passer ce cap qu'il attend de passer depuis tant d'années. En tout cas, ce n'est pas la qualité qui manque, ça c'est sûr. Pour ce qui est de mon avis global sur ces transferts, même si j'en ai déjà énormément parlé, donc ça ne devrait pas être extrêmement long. Mais aujourd'hui, oui, on peut le dire, ce sont deux très bonnes recrues pour le Paris Saint-Germain. Alors Moukele, c'est fait, mais Renato Sanchez, attention, ce n'est pas encore fait. Mais bon, on va partir dans l'optique que Renato Sanchez, c'est également fait. Ce sont deux très bonnes recrues pour le Paris Saint-Germain. Déjà Moukele, parce que c'est un joueur qui peut potentiellement prétendre à une place de titulaire. Alors évidemment, il reste tout de même en dessous d'Hakimi. Et Renato Sanchez, c'est un joueur qui, lui, a énormément de qualité. Comme je le disais, il se hisse facilement dans le top 3, top 4 des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 et de loin. Donc sur le plan qualitatif, ces recrues sont vraiment de très bonnes augures pour le PSG. Après, je constate quand même que la situation des deux joueurs est extrêmement différente. D'un côté, on a Moukele qui arrive pour être remplaçant, doublure d'Hakimi, mais qui est extrêmement fiable et qui ne se blesse quasiment jamais. Et de l'autre côté, on a Renato Sanchez qui arrive pour être titulaire indiscutable aux côtés de Marco Verratti et de Bitignard, mais qui n'est pas du tout fiable, qui se blesse énormément. Donc, attention à ça. Je pense qu'il faut le préciser, même si j'espère pour le PSG et pour Renato Sanchez que le joueur ne se blessera pas. Voilà, donc pour moi, Renato Sanchez et Moukele, clairement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce sont deux très bonnes recrues. En plus, si tu veux continuer sur ta lancée, là, de voilà, on arrête de recruter des joueurs, bling bling, on arrête de taper dans bling bling, ben Renato Sanchez et Moukele, tu peux difficilement faire mieux. Donc aujourd'hui, oui, je le dis, Nordi Moukele et Renato Sanchez sont deux excellents recrues pour le PSG. Ça, c'est sûr. Voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant Nordi Moukele et Renato Sanchez. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis dès maintenant par commentaire, par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé ce que vous avez vu. Voilà, le like et l'abonnement, ça ne vous prend que deux secondes, mais moi, ça m'aide énormément. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Sans doute une vidéo pour parler de l'Euro féminin, voilà, histoire de faire un petit débrief de la fin de cette compétition. Et enfin, je ferai du coup, avant la reprise de la Ligue 1, parce que mine de rien, c'est dans quasiment, ouais, c'est ça, deux semaines ? Non, un peu, une semaine et demie, je crois, si je ne dis pas de conneries. Donc ça va revenir très très vite. Donc je vais faire une vidéo prono classement Ligue 1, voilà, où je donnerai mon pronostic du classement de la Ligue 1. Quelle équipe je vois finir première, quelle équipe je vois finir dernière, bref, voilà, je pense que ça va être réellement intéressant. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite, comme toujours, que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, tchou, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz